Hello les amis, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc on est sur le quatrième training GP Explorer à Dijon et vous allez voir il y a un peu deux temporalités dans le log puisqu'en gros nous on s'est entraînés le lundi et le mardi et il faut savoir que le vendredi, samedi, dimanche, juste avant il y avait un meeting GT4 France et donc il y a une petite partie de la vidéo qui va aussi être avec Lucille Cipriano et Gabriella Gilkova qui sont des pilotes GT4 France qui roulent dans le team Matmut Evolution et avec qui j'ai passé des moments pendant le meeting pour apprendre un petit peu le circuit, on a fait des trackwall, on a un petit peu discuté de plein de choses par rapport au circuit de Dijon pour être super bien préparé pour le training GP Explorer du coup qui se sont déroulés dans les jours qui ont suivi donc vous allez avoir un petit peu d'informations sur le team Matmut Evolution puis évidemment le vlog training GP Explorer 4 à Dijon je vous laisse avec le suite de la vidéo, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Yann de La Fouchardière, je travaille à la direction de la communication et de la RSE à la Matute. Je suis en charge des programmes d'engagement dans le sport et dans la culture, et notamment notre programme d'engagement dans le sport, le sport très collectif. Dans le cadre de ce programme, on est partenaire de l'écurie de sport automobile Matute Evolution, et on a l'année dernière décidé de lancer un volant 100% féminin. On est parti du constat très simple avec l'écurie que dans le sport automobile, il y avait très peu de pilotes femmes, et que ça c'est lié à un certain nombre de problématiques d'inclusion dans le sport pour elles. Elles ont moins d'opportunités, moins de chances de pouvoir pratiquer du sport automobile à très haut niveau. Et donc on s'est dit qu'on allait avoir une approche pour leur permettre d'avoir une voiture dédiée dans le championnat de France, le GT4. Et donc on a organisé une phase de sélection au mois d'octobre et au mois de novembre l'année dernière, où on a proposé à différentes pilotes de s'essayer au volant de la voiture, et on en a retenu deux qui sont maintenant pilotes de l'écurie Matute Evolution et de la voiture numéro 16, Gabriela et Lucille. Hello tout le monde, on est à Dijon, et on est très bien entourés aujourd'hui, puisqu'on est avec Lucille et Gabi, qui sont pilotes en GT4 chez Matute Evolution, qui est un équipage 100% féminin, et comme je roule lundi et mardi en training GP Explorer F4 ici, du coup elle va un peu me coacher, on part pour un trackwalk là, pour qu'elle m'apprenne un petit peu les bases du circuit, les virages un petit peu spéciaux et tout. Donc voilà, on est parti pour se balader sur le circuit avec les filles. Du coup t'as déjà roulé en F4 ici, il y a longtemps ? Oui, il y a 10 ans, c'était la jeunesse. Et du coup ouais, en F4, donc après c'est un pilotage particulier par rapport à ce que je fais maintenant. Du coup, en fait ici c'est un virage qui est très rapide, et du coup tu peux perdre énormément de vitesse comme tu peux en gagner, et du coup, en fait ici il faut que tu rentres là à la corde, que tu élargisses au milieu, et après tu repiques à la fin, mais on le verra plus loin du coup. Garder vraiment le maximum de vitesse quoi, il y a du grip, donc en fait tu as toujours du dégagement, donc finalement, t'as l'impression que ça descend beaucoup, mais finalement, une fois que tu es dans la voiture, c'est vraiment une impression que tu as à pied, et en voiture c'est vraiment... Le but c'est vraiment d'élargir, pas au maximum parce que tu peux pas aller complètement sur la gauche, mais tu vois, je dirais au milieu, et après de repiquer en fait sur la fin. Le plus important est, avec l'effort de prendre le plus de vitesse que possible, dans le cadre, vous avez à peu près un peu plus d'aéros que nous avons, donc tu peux vraiment en faire un peu plus de vitesse, et oui. En fait tu vois, le but ça va être de repiquer au maximum, tu vois, à la fin du premier verre que tu vois, et tu vois, de couper un baling, mais de pas trop à droite, parce que sinon après c'est hors limite de vitesse, mais tu vois, tu repiques bien, pour être bien conditionné pour celui d'après, tu vois. C'est pour sûr, je pense, un trottin, mais t'es attention à ne pas toucher les bananes. En fait, quand tu arrives, donc celui qui est de la gauche, il va être, je pense, à fond avec la F4, du coup en fait le but ça va être d'avoir une bonne trajectoire pour être le mieux placé possible, pour pouvoir passer à fond et être le plus efficace possible, et après en fait de garder juste encore une fois la bonne ligne pour attaquer en fait le virage d'après, et en sachant que t'as un gros freinage qui suit en descente, du coup d'être bien placé et de ne pas être en catastrophe pour pouvoir justement être bien dans ton freinage, et du coup théoriquement tu devrais être à fond dans le gauche, peut-être à fond dans le droite, ou alors tu auras juste peut-être un lâcher pour justement être bien placé pour celui d'après. Du coup ici en fait tu vas pas être totalement sur la gauche là sur la vidéo, je pense qu'il y aura un petit espace entre l'île et toi, et après le but ça va être de repiquer en fait là où il y a les gens, d'être le plus, pas le plus à droite possible, mais d'être en ligne, qui va être l'essentiel pour arriver jusqu'au virage d'après. Et comme c'est un freinage en descente, pour le coup bien préparer tes freins, parce que en plus sur la F4 t'as pas d'aide, t'as rien, donc finalement si tu commences à bloquer avec les roues, enfin vu que tu vas freiner les roues braquées, tu vas bloquer les roues, enfin bref. Du coup je pense, I think just after the... Yeah it's really hard to have like some... ...referential point because you are going still, so you don't see anything, but I think it's more about the feeling. Ok. A mon avis juste après de la petite bosse, dans un premier temps essayez comme ça, après si tu vois vraiment que t'arrives là et que c'est facile, à la limite... Tu recule. Allez à gauche, enfin allez à gauche, mais surtout quoi, freiner un peu plus tard, mais t'as du dégagement. Ok vas-y vas-y. Ça accélère tôt là du coup je pense en sortie. Euh... Ouais, plutôt assez tôt, en fait quand t'es au point de corde avec la F4, tu sais une fois que tu l'as fait tourner et pivoter, et que t'es dans ta ligne, tu peux commencer à réaccélérer, donc au niveau du virage quoi, tu vois quand t'es dedans. Et après en fait le but c'est d'élargir, en ouvrant ton angle de volant au fur et à mesure, et après le vibreur, je pense que tu peux le prendre, ça t'élargit encore un peu le virage, mais faut pas se forcer à aller sur le vibreur, c'est vraiment ce qui s'attend. Ton point de freinage ici, tu peux vraiment le reculer, parce que finalement tu vois comme ça monte, à la fin, du coup t'as vraiment de la marge, tu vois t'es pas obligé de freiner tôt. Donc je pense que, je sais pas exactement quoi te dire en termes de point de freinage, mais du coup, en termes de trajectoire, en fait ce qui va se passer, c'est que comme tu vas freiner un peu tard, tu vas pouvoir en fait te décaler vers l'extérieur, et comme ça monte énormément, il faut vraiment garder de la vitesse, et ne pas trop freiner la voiture, parce que sinon t'es morte, et enfin t'es... tu vas pas être vite quoi. Et du coup ouais, donc d'écarter un petit peu ton virage, de faire un espèce de V, et après de repartir pour la ligne droite qui suit. Mais ici il faut vraiment garder de la vitesse mini, c'est vraiment l'essentiel, c'est le principal, le principal. T'es pas obligé de faire un V hyper marqué quoi, tu fais un petit V, histoire de pas rester tout le temps à l'intérieur finalement, tu vois juste, histoire d'écarter un petit peu, de garder de la vitesse, et de repiquer à la fin, mais sans attendre que ta voiture pivote vraiment, tu vois c'est vraiment, tu écartes plus que tu fais un V quoi. Non, là en gros, nous en GT4, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on freine au niveau de la jointure, tu vois, là où il y a les herbes et le béton, du coup en fait le but, c'est un peu, de se jeter sur ce vibreur, mais en F4 je pense que pas trop tu vois, et en fait on s'y jette même pas, on y va vraiment un tout petit peu quoi. Et après, de garder en fait de la vitesse, d'écarter un petit peu ici, tu vois le second là-bas, il n'est pas primordial, tu vois en fait, ici tu peux rentrer un peu plus fort, écarter, et après en fait le but, ça va être de réaccélérer le plus tôt possible, sans avoir du sou viral, en fait la voiture, elle va se délaisser, du coup tu vas avoir du sou. Donc, tu vas suivre sur la gauche, la courbe. Et c'est une autre courbe. Donc, vous brûlez un peu plus plus. Au l'intérieur, vous ne venez pas à travers le courbe. Car c'est vraiment bâton. Je préfère être, comme, non exactement au l'intérieur. Et du milieu jusqu'à l'endroit, c'est un peu tricé. Parce qu'il y a des banquets. Donc, dans le GT4, on a toujours beaucoup d'obstirés. Mais je pense que dans le F4, il pourrait être assez stable. Du milieu à l'extérieur. Du coup, là, c'est le dernier virage du circuit. De mémoire, il s'appelle Poiss. Donc, j'espère que ça ne t'arrivera pas. Voilà. Et du coup, en fait, ici, pareil, encore une fois. Comme après, tu as une montée pour la dernière ligne droite. L'objectif, ça va être de garder un maximum de vitesse dans ce virage-là. Donc après, c'est difficile parce que je ne me rappelle plus trop en F4 comment c'était. Mais peut-être que tu vas avoir un peu un freinage ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, toujours l'objectif, c'est de garder le maximum de vitesse. Donc, la trajectoire, ça va être extérieur au début. Là où il y a les personnes au milieu, tu vas repiquer la corde, en fait, ici. Et à partir d'un certain point, juste après, en fait, tu la gardes un petit peu pendant, je vais te dire une bêtise, mais peut-être aux alentours des 10 mètres. Une fois que tu auras passé ce point de corde, à partir de là, tu vas pouvoir, en fait, te décaler vers la gauche pour reprendre le maximum de vitesse et pouvoir finir ta ligne droite tranquille, quoi. Et après, en fait, comme c'est une grosse montée, de vraiment privilégier la sortie du virage et de bien élargir, mais en restant dans les limites de la piste, évidemment. Donc, voilà, j'espère que tu rappelles la poisse. Tu raconterai. Bon, du coup, j'ai laissé les filles qui sont en tournage. Mais ouais, on est vraiment sur du gros gros dénivelé, ici. Donc, ici, il va falloir passer vite pour remonter là-bas, bien écarté, pour reprendre un max de vitesse. Et puis après, là, on remonte sur les lignes droites et les bits. Donc, circuit très intéressant. J'ai hâte de rouler. Mais en même temps, j'apprends un petit peu. On verra bien. En général, quand c'est un peu technique, j'aime bien. Donc là, on remonte vers l'estan, c'est le cas de le dire. Et c'est énormément de phases du circuit en aveugle. Donc, ça, ça va être top parce que je dois travailler mon regard. Mon regard loin, loin, loin. Donc, du coup, ça va être cool. Je vais pouvoir bien travailler ça. C'est fou, on était là hier. On était là avant-hier. On était là avant-avant-hier. On était là jeudi. Puis, on est encore là aujourd'hui, quoi. Écoutez, on vient d'arriver, il doit faire très bon. Il y a un orage de fou qui arrive. Il y a du tonnerre. Il est 8 heures du matin. J'ai pas encore fait mon béril, mais ça n'a rien à voir. Écoutez, écoutez, il y a du tonnerre, ça gronde. Déjà que le circuit est un peu terrifiant. Alors, sous la pluie. Alors, un petit point météorologique, Claire. Là, c'est la merde. Tu crachais, non ? C'est la merde. Maintenant, on va crever. Mais, wesh. Je préfère sauter que tu dis ça. Vas-y, vas-y. Bon là, les gars. C'est chaud de ouf, en vrai. Parce que le circuit est déjà très compliqué. Et à part... Oh, j'ai un trou dans ma poche. Le circuit, comme il est comme ça, ça veut dire que l'eau, comme ça. Comme ça, il est. C'est ma caisse, t'es mort. L'eau stagne dans les cuvettes. et dans les cuvettes on fait des gros freinages donc ça veut dire que s'il y a de l'eau sur les gros freinages on va faire de l'acoplaning et qui dit acoplaning dit dans les graviers donc à mon avis je pense qu'on va pas trop rouler ce matin parce que déjà Pierre il aime pas trop quand il pleut alors là qu'on connait pas le circuit et qu'en plus il est un peu compliqué il va nous dire mes petits mes jeunes on va pas rouler je pense on va faire des tours de camionnettes de pistes et puis c'est tout quoi ça va drifter non non ouais ça me trouve chaud ça me pêcher de commencer par ça on va faire 18 tours de camionnettes suivi de 45 tours de safety car suivi de bon on va rentrer avec le tron moi je suis arrivé au village maintenant je dis vous avez vu la mytho jusqu'à midi oh non c'est bon ça s'est dégagé bon nickel ça s'est bien dégagé tu sais de l'eau à ce tag de ouf dans les cuvettes là en plus ça va être régalade non mais là ils ne font pas rouler ah là c'est mort là c'est terminé il vient de me dire un truc de ouf il a dit j'ai envie de piloter pas de rouler parce que je me sens pilote FFS1 ça va dans les casquettes j'ai passé L de Victor à Adel donc ça elle est déçue Victor c'est le sang 208 tu l'as dit à Thierry 208 ? ah bah le gars ? son truc il bug ça fait passer de 193 à 200 000 d'un coup tu jures que c'est trop drôle pourquoi il bug ? pourquoi elle ne veut pas accepter j'avais dit elle est débridée ce matin pourquoi elle ne veut pas accepter mais c'est pas vrai c'est pas possible hier carrément elle pensait que j'avais fait de la post-prod moi j'ai réussi j'ai bien pris la corde je suis allé super vite sur la suite j'ai même pas voulu voir la suite après j'avais pas voulu voir la suite ah non j'ai pas voulu voir la suite 208 frérot c'est une Peugeot ça va ? moi j'aime trop les voir les mécaniciens les saluer, rigoler avec eux, discuter avec eux moi j'ai avec eux rigoler avec eux rigoler avec eux dormir avec eux parce qu'ils charbonnent quand même dormir avec eux non, la charbonne tu as dormi-t-il ? tu as dormi-t-il ? à minuit 30 et toi ? minuit 13 on est chaud on est tellement chaud on va sécher la piste tu penses ? je vais allez l'équipe bon iva l'équipe allez l'équipe déchets moi votre attention là c'est je suis en train d'installer la piste je suis un peu head of security of the circuit et mon verdict c'est que c'est la merde de ouf mais de toute façon à la fin normalement c'est l'espace bienvenu qui gagne c'est vraiment ce qu'il faut retenir donc peu importe la bobe, peu importe la voiture c'est l'espace bienvenu qui gagne je ferai un flash dans la gueule tu l'as vu ? j'ai hyper bien tombé comme une merde comme vous le voyez donc on va partir en leading car évidemment comme d'habitude on va faire le tour de reconnaissance juste après dès qu'on a terminé on part en minibus pareil pour reconnaître la piste donc l'idée c'est que on va essayer quand même autant que possible qu'à 9h15 vous filiez dans les voitures donc le groupe 1 partira tout de suite en minibus avec moi dès qu'on a fini vous vous jumpez dans les voitures pour partir en piste on reste juste à l'intérieur et puis vous allez voir ça va rentrer directement dans la voie de fédération elle est rapide la piste de prenoir mais là vu que c'est mouillé il faut vraiment y aller progressivement et vous allez voir vous allez bien la prendre en main et comme je vous dis une piste mouillée comme ça c'est vraiment une très bonne école mais il faut partir tranquille au début et voilà merci merci beaucoup je vous fais un très bon roulage en espérant qu'il fera sec cet après-midi groupe 1 s'il vous plaît oui parce qu'en fait je suis groupe 1 j'ai oublié de vous prévenir je suis passé groupe 1 le problème c'est que sous la pluie ils nous trouvent le cul à tous de loin c'est encore sur ça qu'ils nous niquent mais sur pluie c'est vraiment il nous met je crois sous pluie il met 5 secondes à pépier rouge on prend les autres âges il a voulu dire directement sur le minibus les nouvelles trages moi ce que je disais c'est que sous la pluie et ça c'est surtout dans toutes les disciplines si tu subis tu vas vivre à l'enfer si par contre c'est toi le patron à toi guillemets c'est à dire que tu subis pas tu vois t'as des gestes c'est quand même assez francs parce que c'est pas parce qu'on est sous la pluie que tu dois pas draquer encore soit c'est plus sur l'accélérateur c'est surtout les sorties virales donc progressif surtout pas le vibreur même si vous avez envie de délargir c'est trop cool c'est trop cool il y a du coup ok ok et moins t'en mets moins t'es plus fort donc plus tu glisses toi ouais ouais bien sûr il est où ? c'est bon agressif bon là on part en minibus pour un petit tour je vais devant allez frérot devant il y en a un il peut laisser le pierre il est mal en caisse oh il est mal en caisse il fait une F4 ce coup ? non je sais que bouser il a un voici que bouser c'est un mytho non non c'est moi qui vais dompter la pluie c'est moi du Renault Master je suis aquaman aujourd'hui Lucas a même dit je vais essayer non 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 je vais mettre du rythme je vais rythmer la course à base de drapeau roule drapeau roule drapeau roule drapeau roule un tour de toute façon ceux qui prennent le temps de chauffer leurs pneus c'est vraiment du tout les amateurs de première donc on freine sur le sur le mouillé plutôt mi-piste comme on disait quand on était à c'était à Nogaro et si de freiner mi-piste au maximum ici bon je découvre les flaques avec vous mais du coup bonne bonne rivière on évite les flaques donc là drapeau rouge très près du bac là il y a énormément de grippe très très près du bac beaucoup beaucoup là c'est parfait là tu vois dans le bac c'est sûr ça accroche de ouf ça grippe bien bien ça tue tu plonges dans le brouillard tu plonges dans le brouillard c'est nickel c'est ça c'est fantastique donc là virage 2 et là on reste flat et là non là on reste pas flat ici sous la pluie évidemment je suis mort non 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 écoutez moi et là à l'extérieur de la piste l'eau s'évacue plus que l'inter donc rester à l'extérieur partout ici sur un filet de gaz pas de mouvement brusque écoutez moi et là dès qu'on arrive les roues droites ici là on freine pas non on freine pas non c'est pas vrai hein la gueule laisse toi prendre wow wow j'ai aucune répartie ici en fait on est vraiment en aveugle c'est ce virage là où on arrive vous allez être sur le ciel vous allez vraiment voir que le ciel enfin bon du coup vous allez voir du coup rien du tout et la descente qui va vous sauter à la gueule donc arrivez bien avec les roues droites ici et vous voyez que la piste elle est en plus un peu bombée comme ça et donc si jamais vous freinez avec trop de volant c'est là où vous allez bloquer les roues ah ouais ça monte tellement on est d'accord faut jamais freiner en fait sur celui-ci on est d'accord on se droite donc là petit coup de frein ici clignotant faut freiner là la clignotant et ensuite Francis la gueule je t'en supplie ah ouais on est là je trouve bonjour je suis gérée de la monnaie de Paris le saviez-vous le circuit de Dijon a inspiré son logo de Dépielo c'est bien comme ça hein parfait un exemple juste ici du logo de Dépielo un exemple juste ici du logo de Dijon-Prénois similitude j'ai mis ma capote c'est bon je vais encore être belle sur les planches c'est cool tu es prêt ? ça fait un bonnet ça va en place c'est bon arrondir 그것 qui a d' practically nous unfoldons une Nationale l'inker tout Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz ça c'est normal genre on va sauvé Mali, la prochaine fois c'est plein front il y a plus de... c'est plein front c'est plein front, sale merde mettez vos casse qui est rentré vous dedans avec la tête là mais toi mais tu crois où mais mec mais ça coûte un premier monstre avec l'orga AHHHHH je rentre de manière stylée dans ma voiture je l'ai vu un peu tard j'ai vu tard que c'était Étienne il y a deux personnes que je vais pas tu as activé le DRS ou quoi ? quand je le mets là franchement c'est un truc de fou ça aide énormément combien 208 ? là ça fait plaisir désolé d'ailleurs j'avais pas vu que c'était toi derrière j'ai mis un peu longtemps à me décaler non mais c'est pas grave tu rigoles tu fais ta course aussi ? ouais moi ça m'apprend à évoluer aussi derrière me placer dans les rétros et après tu m'as fait passer à juste pendant le... ah c'est ça ah ouais c'est bien j'ai fait un beau dépassement sur Pierre en dessous oh le grip là sur la front c'est pas mal là on a déjà même pris les bonnes gums c'est ouf en 20 minutes tu fasses de conduite en juillet à une promettexine c'est hardcore j'ai hâte qu'on sorte de pneu là ouais il y avait pas de grip ouais il y avait pas de grip ouais mais c'est fun ouais je le moque hein c'est vrai je le moque pas je savais pas s'il fallait prendre les trages sèches ou s'il fallait prendre les trages sèches ceci là c'est les trages sèches ouais j'étais pas sûre du coup il y a un peu fait des deux 1,21 un peu plus déjà l'entrée est pas mal là ça veut pas dire que ce frein là est mauvais en fait tu sais pourquoi lui je mets plus de freins parce qu'on est en descente et du coup c'est un peu plus ouais ouais mais complètement mais euh mais c'est quand même moins de vitesse ça veut dire que je dis pas que ton frein là il est pas bon ça passe du tout ouais c'est juste que celui d'avant il a qu'on met plus de poids pas beaucoup d'efficacité et oui carrément là tu vois sans trop de difficulté petit à petit on va pouvoir aller chercher le 50 le 50 tu vois la barrière par là tu vois là on est encore plus trop loin on est encore plus trop loin bon du coup un peu comme d'hab là comme on était en pneu pluie mais que ça séchait je savais pas trop s'il fallait prendre les trages sèches ou mouillées du coup les trages elles sont un peu mes filles mes raisins là on va passer en pneus secs donc on va reprendre les vrais trages amener plus de vitesse ressortir mieux et bombarder mais le circuit est très très cool là vers la fin de session j'arrive un pas à prendre confiance donc c'était trop bien là cet après même avec le grip des pneus secs ça va être parfait c'est parti 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 boules j'attache pas mes cheveux parce que ça me fait mal dans le dos et il y a des mecs d'ailleurs qui jouent au rugby là par exemple il est mal mis mes cheveux soient bien mis là c'est très bien ça c'est la petite cagoule ça sert à si je me sors à pas me alors alors le val la vue T1 sans ligne blanche pour bien préparer ton T2 et que tu sois bien prêt dans le T3 donc continue comme ça de bien utiliser toute la piste et tout l'intérieur de la sortie du T1 merci elle a bien pris merci bon débrief de la conversation de la plume le circuit est incroyable la vue de pluie c'est très très chaud on a roulé avec les pneus slip c'est logique c'est fou c'est juste que c'est bon ça va vite c'est globalement je pense que tout passe à fond j'ai pas encore les couilles là j'essaye juste pour l'instant de ne plus freiner de relâcher le moins possible dans l'achènement 1 2 3 et dans les derniers mais c'est fou c'est incroyable et c'est trop bien parce que du coup j'ai changé de groupe et comme je pars dans les derniers de mon groupe je me fais vite rattrapée par Sylvain et Thiel et c'est trop bien de rester derrière eux parce que du coup quand j'ai des petits doutes sur l'attrache ou quoi ça tire vers le haut et tout c'est trop bien j'adore 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 il fait chaud c'est trop bien ok c'est chaud mais c'est ton temps de froid ça marche oui oui rien à voir mais je peux encore au moins gagner 4,5 secondes c'est que je veux vraiment apprendre les traches par coeur avant de mettre de la vitesse la vitesse pour moi c'est le plus facile entre guillemets les traches et tout le reste c'est trop bien et puis j'ai pas envie de me faire surprendre non plus tu vois quand tu connais pas de Sylvain et moi je suis pas de Sylvain et du coup j'arrive pas en droit de... alors qu'est-ce qu'il y a après le thé hein ouais mais non c'est fun par contre le circuit je l'aime trop je crois que c'en est pas fou ah ouais ouais tout ce que j'ai fait c'est trop bien c'était incroyable ouais c'était incroyable ouais c'était incroyable un peu chaud mais par contre demain s'il fait ce temps là toute la journée je tiens pas à les 5 séances ah ouais 5 séances comme là 5 séances comme là c'est trop poudre encore au début ça va être dur on va te donner mais ça va être compliqué on verra bien mais en tout cas on a de la chance il fait beau le circuit est incroyable t'as Le Mans après t'as eu Val-de-Vienne qui était mieux à Nogaro t'as préféré aussi mais ici c'est encore mieux tu préfères ici la Val-de-Vienne ? ouais c'est moi j'ai bien préféré la Val-de-Vienne ah ouais ou alors je me suis pas encore assez amusée là il est énorme là il est énorme là non mais là vous pouvez discuter du coup tout ça pour dire que on s'amuse comme des petits fous le premier qui lâche en train de baisser il apparaît vous allez le dernier qui lâche je vais pas faire venir j'ai eu aussi peur j'ai cru que c'était un bruit de pétard ça fait pas le bruit d'un pétard ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ça fait ?! tu vas prendre de l'endroit d'automager c'est quoi ? c'est quoi ? j'ai reçu un BC déjà même prisé j'ai pris un prec Tail Là pivoter un peu plus ça va dire avec le frein Là le prochain gauche il est très bien Là je suis content de ton gauche Là je suis content Là externe On va chercher l'inter On lift juste avant Ensuite on remet un filet de gaz pour l'asseoir Moi je vois une belle progression Donc après là c'est essentiellement Envoyer de plus en plus dans les virages Plus de vitesse Parce que là On y va Ça marche Ça roule ? Merci Il faut qu'il y ait des travaux là On y retourne en fait Je vais aller moi je vais l'enfer Tu crois que tu te barres ? Ouais vas-y Oh là là Non t'as gagné Ouais C'est jure Je roule à une trente je pense J'arrive pas encore à En fait Les passages rapides Je suis bien Et le T6 Il manque genre 20 km heure Et je sais pas T4 aussi Non T5 aussi T5, T6 Là le secteur là Je perds je pense 3 secondes Minimum Lui je le passe super bien Je le passe presque à 180 celui-là Et tous les autres c'est de la merde Le 1 aussi c'est de la merde 1, 5, 6, 7, nul 1, 5, 6, 7, nul 1, 2, 2, 2, 3, 7, 8, nul 9 pixels Parfait Par contre t'as vu les kilomètres 1 en googling mode ? Oui Oui mais c'est n'importe quoi On a commencé Là j'ai pris 2,5 car c'est déjà la moindre Un groupe a pris La bride Ça fait la même chose Euh Une rupture de la chapelle Elle est une qui remonte Mais celui-là, si tu ré-accélères un coup trop tôt Tu forces avec ton coup Tu n'as jamais déchiré Ça veut dire que tu ré-accélères Ok Là je me fais la cheville, une guélie en moi C'est une prise de chapeau mine Alors qu'on aurait plus ferme Moi je fais une étiquette par contre Grosse dédicace à Nico Mon frérot, merci pour Monaco Mais il arrime ! J'ai dit grosse dédicace à Nico mon poteau Merci pour Monaco ! Ton étiquette elle est toujours sortie mais t'inquiète Ça tue, c'est fait exprès ou State c'est comme ça Qu'est-ce que tu connais toi ? C'est dans le sud y'a pas la mer La mer elle a combien de temps ? Une heure Une heure, c'est trop long ! Combien tu as fait ? Une 28, 0, 10 Et toi ? Une 30 Vous avez tous quand même bien progressé dans la journée Avec des conditions qui étaient dures ce matin Ce matin ça a été vraiment ultra clean Tout le monde a fait du bon taf Ça a été très propre Il y a eu très peu de sorties Il y a eu je crois 2 bacs sous la pluie Ce qui est quand même rare Les gars s'il vous plaît Taissez-vous vos gueules maintenant 2 bacs sous la pluie de Maxime d'ailleurs Non c'est ça ? Le premier c'est pour éviter tout cas C'est vrai, c'est vrai Plus dans la vitesse que dans la technique Donc allez-y demain Plus crescendo Il y a eu des sorties Demain il faudra qu'on évite de les faire Il y a plusieurs raisons qui les expliquent Et on reviendra dessus Mais en tout cas, faites super gaffe Pour la plupart de ne pas rentrer trop tôt dans vos virages Pour vraiment bien progresser C'est le cas dans la plupart des pilotes Et dans la majorité du temps Mais vraiment soyez vigilants T8 c'est parce que trop de... T4 d'entrée Pas assez de relèvement de lift Sur l'entrée Et du coup... J'écoute C'est un souci entre nous C'est un souci entre nous Avant de finir la journée Avec plaisir Avant de finir la journée L'année dernière Vous n'aviez pas été très très bons sur un des items, du coup il faut qu'on le bosse aujourd'hui donc je vais avoir besoin de volontaires pour ouvrir des bouteilles de champagne et les péter sur le podium là-haut Sosso va son podium ! On dirait que t'es déjà bourré quand t'as fait ça Sosso va n'aise ! On dirait un gang d'habits Les gars, les gars, ils sont podiums ! Parce que là, ils sont derrière là Tape-la, tape-la, tape-la ! T'inquiète, c'est ce que j'ai fait ! Doucement ! C'est le problème de direction là ! Ça marche pas, c'est les champobiliers ! C'est nul ! Rappelez-vous de ce moment là ! Maxime ! Il y a pas de gaz là ! Il y a rien là ! Il y a rien là ! C'est satisfaisant ! Ça ne marche pas hein ! Ça ne marche pas ! Merde ! Oh ! Tu peux garder là ! C'est culé ! Tu peux garder là ! C'est pas terrible ! C'est pas terrible ! Hello tout le monde ! C'est la fin de cette vidéo, malheureusement. Elle se termine un petit peu plus tôt que j'aurais voulu. On a eu un souci avec les rushs de la deuxième journée puisque les trainings se sont passées sur deux jours. Là, vous avez eu une journée, vous n'avez pas la deuxième malheureusement. Je ne sais pas trop expliquer cette perte de fichiers qui est indépendante de ma volonté. Evidemment, vous vous doutez bien. Du coup, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé à Dijon. C'est assez frais dans ma tête donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu. Donc en gros, le premier jour, le matin, il a beaucoup plu. Donc on a passé vraiment les deux premières sessions avec beaucoup de leading car. On a vraiment appris les trajectoires. On y allait vraiment doucement. Après, dans l'après-midi, ça a séché. Donc ça allait beaucoup mieux. On a commencé à mettre un peu gaz tout en continuant un peu d'apprendre le circuit puisqu'on ne connaissait pas d'avant. Moi, j'avais fait un petit peu de simulateur quand même. Donc voilà, toujours découverte du circuit. Mais plutôt positive, j'étais hyper contente parce que je suis passée groupe 1 à Dijon. Donc je me suis vraiment... En fait, à l'inverse des sessions d'avant, je partais souvent dans les premiers de mon groupe pour pouvoir tester des choses et ne pas être embêtée avec le trafic. Là, du coup, comme mon niveau était vraiment inférieur à ce de mon groupe, du coup, c'était super cool parce que je partais dans les dernières et j'étais vite rattrapée par des Sylvain et des Etienne. Et pouvoir les suivre, c'est comme ça que c'est le mieux et que tu apprends le mieux. Donc ça, c'était vraiment trop cool pour le coup. Donc la première journée, c'est plutôt bien passé. Dans la deuxième journée, j'étais pas hyper bien. Je pense que j'étais un petit peu malade ou un petit peu stressée. J'ai des petits soucis d'emballement du cœur des fois. Et j'ai eu une petite crise d'angoisse à un moment donné dans la voiture. Le deuxième jour, le matin, j'arrivais plus à gérer ma respiration. Je me sentais étouffée. Du coup, je suis rentrée au stand tout de suite pour sortir et pour me calmer. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive dans la voiture. Je suis assez sujette au stress, mais pas en roulant. Du coup, je suis sortie canaliser un petit peu tout ça. Je mets énormément de pression pour le GP. Donc c'est pas étonnant. C'est des choses qu'il va falloir que j'apprenne à canaliser. Et bon, je fais du travail mental pour la course, pour ressentir ça le moins et ne pas avoir d'émotions avec moi dans la voiture. Ne pas piloter avec les émotions, surtout pas. Donc ouais, le deuxième jour, le matin, j'étais pas trop dedans. Et après l'après-midi, c'était trop bien. J'ai gagné deux secondes, je crois, par rapport à la veille. Donc non, c'était trop trop cool. On s'est bien amusé. La piste est assez vite dégradée, malheureusement. Les garçons ont pu faire des trucs le matin qu'ils n'arrivaient plus à refaire l'après-midi. Donc la piste était moins cool pour notre groupe, en tout cas l'après-midi. Mais globalement, c'était une bonne session. Je ne suis pas aussi contente que je l'ai été après la session du Val-de-Vienne. Mais c'était quand même une bonne session avec beaucoup de positifs. C'était un chouette circuit encore hyper technique. Donc beaucoup d'apprentissage. C'était assez cool. J'en ai un peu chié physiquement parce qu'il y a le virage 5 qui est tout en montée. Et c'est vrai que mon corps prenait assez cher dans ce virage-là. Mais sinon, non, la voiture est vraiment hyper agréable à piloter. C'est trop cool. Donc là, c'était le dernier entraînement à 10 juin avec tout le monde. C'était il y a à peu près un mois et demi, deux mois quand même. Ça date. Et là, moi, j'ai un prochain entraînement avec que les nouveaux de cette année au Mans. Et après, on aura les quelques jours avant la course pour se mettre un petit peu dedans. Et puis pour se mettre dans le bain de la course. Donc ça va être cool. Pour ce qui est des prochaines vidéos qui vont arriver concernant le GP Explorer. Il y a une vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine au moment où vous voyez cette vidéo. avec un entraînement supplémentaire perso qu'on a fait avec P.O. et Manon au Val-de-Vienne. En formule Renault avec Race Inside encore une fois. Donc ça, ça devrait arriver dans les prochains jours. Et puis ensuite, alors je ne sais pas encore comment ça va être articulé. Soit je vais vous sortir une vidéo supplémentaire sur le training entre nouveaux au Mans. Soit ce training là sera incorporé directement avec la vidéo du GP pour faire une assez longue vidéo. Je ne sais pas trop encore. Ça dépendra des images, de comment ça se passe au Mans, etc. Mais en tout cas, il y aura minimum encore une grosse vidéo ou alors une du training du Mans et celle de la course. Donc il y a encore pas mal de contenu qui vont arriver. Et puis voilà. Et puis la course évidemment que vous allez pouvoir vivre sur place ou alors sur Twitch directement. Et puis voilà. Merci à tous ceux qui ont acheté le merch parce que je crois qu'on a fait sold out. Je crois que beaucoup de monde l'a fait mais c'est trop cool. Merci beaucoup à vous. Et puis merci pour tous vos messages que je reçois tout au long de... Depuis le mois de mai du coup. C'est trop trop cool. J'ai trop hâte d'être au 9 septembre. Beaucoup de pression mais je vais canaliser tout ça et me concentrer que sur le positif. Essayer de voir ça comme un bel événement plutôt qu'un truc où je joue ma vie. Mais maintenant j'ai trop hâte. J'espère que ça va être un très bel event. J'en doute pas. J'espère que vous allez kiffer vous sur place. Et puis merci à tous pour votre force. Je suis trop contente parce qu'avec Max je pense qu'on peut vraiment faire un truc. Donc c'est trop chouette. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un like si vous avez kiffé. Et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. On se voit le 9 j'espère. Et puis sinon on se croise peut-être sur les circuits cette année. Ou alors on se voit dans les coms ou par message. Bisous tout le monde. Ciao ciao. 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 Sous-titrage FR ?